Musique Salutations ! Aujourd'hui on va revenir ensemble sur deux séances spécifiques Cross Donc à base de foncier et de seuil Petite chose à noter avant qu'on commence la vidéo On va revenir ici un petit peu plus en détail sur ces séances là Mais on reste tout de même très simpliste pour ceux qui débutent etc Le but c'est que ça soit compréhensible pour tous Et si vous voulez un petit peu plus de détails sur les séances Je vous invite à aller voir tout simplement soit la chaîne de RunWiz Ou alors tout simplement la chaîne de Rémi Rivet qui lui vend encore plus dans les détails Alors ces deux séances se dérouleront dans la même semaine avec 4 jours d'intervalle Il y aura parmi elles une séance au seuil et une séance vraiment spécifique On commence la première séance le mardi 9 janvier Et au programme 8x1000, récup 30 secondes Alors le but de cette séance c'est de faire des hautes intensités Mais tout en restant en contrôle Et en n'engendrant pas la fatigue que peut engendrer une SP10, une SPCross ou n'importe quelle SP Donc après cette concertée, Nico voulait que je passe à environ 3 minutes 10 J'en ai déduit vu la forme qu'il valait mieux partir sur 3 minutes 15 Parce qu'effectivement ce genre de séance en général il faut les faire avec des tests de lactate Alors les tests de lactate c'est des petits boîtiers qui permettent de mesurer le taux d'acidité du sang Parce que oui c'est élaboré En gros c'est un peu tous les déchets musculaires qu'on a dans le corps Et sauf que ce boîtier coûte vraiment la peau des fesses Et la languette coûte 3 ou 4 euros je crois un truc comme ça Pour vous dire que ça fait un petit peu cher la séance Donc on est plus sur du ressenti pour le moment Qu'est-ce qui se passe là ? Préter du stade T'as acheté le stade ? Mais du coup tu vas changer le tartan comme la dernière fois Tu sais j'avais montré qu'il était un peu usé C'est un bon stade de casse quoi On se retrouve pas très loin de la maison sur notre piste favorite à Gourdon Et je me lance sur mon échauffement C'est un tour qui fait entre 25 minutes et 30 minutes Et là clairement la météo était plutôt pas mal C'est une sorte de mix nuageux soleil Mais par contre il faisait un petit peu froid Moi je me gelais un petit peu les mains comme d'habitude Et il y a un avantage à venir sur cette piste de Gourdon C'est qu'il y a littéralement personne Donc pour filmer, pour mettre le drone et tout c'est assez pratique Et donc après cet échauffement de 25 minutes je crois Quelque chose comme ça Place à quelques petites gammes Parce que les gammes sont importantes Tricheur va ! Et oui, net le bordel Elles ont commencé à brander mais encore ça va De toute façon c'est là où je les pousse à 5-6 minutes Et cette fois-ci on avait décidé de chausser les carbones C'était vraiment pour s'économiser musculairement Surtout que je crois que ce jour-là j'avais les mollets pétés Comme tous les jours de la semaine Et pour ceux qui ne servent pas trop Les carbones ce sont des chaussures qui sont vraiment molles Donc ça nous permet d'avoir un dynamisme Tout en gardant une économie musculaire Essayer de moins impacter le muscle Tu fais quelques petites lignes Je crois que tu en fais 2 ou 3 A peu près ce qu'on fait avant les séances Et ensuite tu pars sur ton premier millimètre Alors sur le premier je fais vraiment attention Pour pas partir en 3 et tout Donc je pars tranquille Et finalement on arrive sur 3 minutes 13 Donc vraiment c'est parfait C'est dans les allures données Donc vous pouvez voir Julien il reste assez à l'aise Il est capable de parler quand il court Et puis comme vous pouvez voir le souffle est assez peu emprunté Donc c'est vraiment parfait c'est ce qu'on recherche Et il faut parce que la récup est assez courte Seulement 30 secondes Pour millimètre ça passe très vite Et finalement quand on fait les millimètre vraiment tranquille En fait on n'a pas vraiment besoin de récup Et heureusement parce qu'on a également fait d'autres séances Qui par exemple 6 x 1000 récup 30 Mais cette fois-ci c'était des séances en dessous de 3 minutes pour mon niveau Et dans ce cas c'est vraiment dur Et c'est pas du tout le même ressenti de séance Voilà clairement sur le deuxième Moi je te raccompagne à vélo Parce que aussi c'est bien d'avoir une présence Même si c'est des allures faciles Ça reste long On est sur 8000 mètres de volume Ça fait environ une vingtaine de tours de piste Donc bon ton seul c'est pas Ouais j'ai quand même dit à Nico que je commençais à m'ennuyer Parce que franchement c'est long Surtout quand on n'est pas à fond Donc c'est vrai qu'avoir un vélo devant c'est tout de suite mieux Le deuxième mille se clôture en 3-11 Donc voilà à peu près les mêmes allures En tout cas ce qui compte c'est que le souffle ne soit pas plus emprunté Là c'est le cas C'est toujours assez bien Et ensuite le troisième mille Le rythme est toujours bon Le but c'est de se trouver en aisance Et là c'est le cas L'allure est clairement maîtrisée Le troisième mille se clôture en 3 minutes 13 Donc voilà ça oscille un peu De toute façon on est pas à une ou deux secondes près sur ces milles là C'est peut-être légèrement trop rapide Mais c'est très difficile de savoir exactement quel allure il faut en fonction du jour Parce que bien sûr si vous faites quelques séances Vous verrez qu'en fonction des jours la forme fluctue Et en fonction du jour on peut être sur des mêmes sensations Avec des milles en 3 minutes 0.5 par exemple Que sur des milles en 3.15 Ça peut être assez énorme la fluctuation Moi je suis un spécialiste de ça Ouais 3.11 Oh là là le type est en surcène quoi Et en essence alors que moi je suis un bloc En clôture donc c'est 8 fois mille mètres C'est une moyenne de 3.13 je pense Quelque chose comme ça 3.12 3.13 Et surtout une sensation générale Qui montre qu'on n'a pas été trop vite normalement Pour une fois ça a été à peu près bien géré Et ça c'est une perte Et tout ça il est important de bien maîtriser Parce que forcément entre mardi et samedi On fait quelques séances Au programme une sortie longue Une séance de cote Et ensuite on se retrouve directement samedi Après le jour de repos vendredi Comme vous avez pu voir la semaine dernière Donc samedi les jambes sont à peu près bonnes Mais c'est vrai que j'ai quand même les fatigues de la semaine Mais je me lève tout de même de bons pieds En voyant que j'ai les mollets qui frétillent Donc je me dis ça devrait bien se passer Jour de ce paix ? Ouais Du coup t'es en canne là Bon, donc c'est le pire jour de la semaine Donc après c'est... Nico, il faudrait parler de la surprise Oh pétard On va vous montrer tout ça C'est parti vous embarque Bon pour vous remercier un petit peu Des amis l'abonnés Parce que c'est une barre qui était importante pour nous Puisque ça fait longtemps qu'on est quand même sur Youtube On savait pas longtemps qu'on est en cours de cette clé Mais ça fait un moment qu'on est sur Youtube C'était vraiment une première barre symbolique Qu'on s'est fixée depuis très longtemps déjà Donc pour vous remercier On vous propose un jeu concours Alors on a essayé de faire ça bien Il y aura donc 8 gagnants Il y a quelques cadeaux de notre poche Et il y a également une petite collaboration Avec Tonton Outdoor Bon déjà pour commencer Tonton Outdoor Il vous offre 4 t-shirts Il y a du stock Il y a du stock Donc c'est des t-shirts comme ça Un peu marinière quoi Je vous montre un peu l'avant arrière Donc en plus des 4 t-shirts On vous fait gagner 3 bons cadeaux De une valeur de 70€ Valable sur toute la boutique Tonton Outdoor Là pour le coup vous pourrez acheter Un peu tout type d'affaires de sport Et c'est le but Parce que c'est une chaîne de sport Donc voilà on y tenait à coeur Bon ensuite pour ceux qui veulent On a un stabilisateur L'Osmo Pocket 2 je crois Ouais 3, 4 C'était le stabilisateur qu'on utilisait avant On l'a très peu utilisé au final Parce que c'est un stabilisateur pour portable Pour le coup cet objet On va pas le faire gagner A quelqu'un qui n'en a pas besoin Donc pour ceux qui ont envie D'avoir le stabilisateur Il suffit juste de mettre en commentaire Je veux le stabilisateur Et puis vous serez comptabilisés Entre uniquement ceux qui veulent le stabilisateur Si vous êtes deux à l'avoir Bah ça va être un tirage entre deux Si la personne est tout seule à l'avoir Bah on te l'envoie direct Et pour terminer En plus de tout ça Alors ça c'est exceptionnel C'est juste pour Calix Calix si tu regardes ça C'est pour toi On a reçu trop de chaussettes En taille 47 ou 45 Ouais Voilà C'est pour toi Là il n'y a pas de concours pour toi On te les envoie direct Donc des fachetons nous envoyer ton adresse Du coup pour ceux qui veulent participer C'est très simple Il suffit de laisser un commentaire Et d'être abonné à la chaîne Youtube C'est la base Donc en soi il y a juste deux conditions Être abonné Mettre un commentaire Et si vous voulez aussi jouer pour les t-shirts Vous nous mettez simplement votre taille Que ce soit S, M, etc Le résultat du concours se fera sur la vidéo de la semaine prochaine Donc voilà Je ne sais pas comment on fera ça Mais on vous donnera les 8 gagnants du concours Au programme de ce samedi Une spé-cross C'est vraiment une séance qui va permettre de simuler Les efforts qu'on retrouve en cross Et là pour le coup cette année Toi t'es sur cross long Donc là on oscillera cette année Entre un volume de 21 minutes Et 32, 34 minutes Si je m'en borde trop Je vais passer 3 quarts d'heure sur le cross Pour vous donner une idée Les France l'année dernière a carré Pour les mecs qui sont bons Donc qui valent aux alentours de 30 au 10 Ils ont passé entre 36 et 37 minutes sur le parcours Donc voilà on est sur de l'effort assez long Et pendant que je pars sur mon échauffement On va vous énoncer la séance Alors il s'agit de 1 minute, 2 minutes, 10 minutes 2 minutes, 10 minutes 1 minute, 2 minutes Ce qui représente un total de 28 minutes On est sur un volume assez conséquent tout de même D'autant plus que le parcours est vraiment pas facile Oh le visu sur la côte En plus les sangliers sont passés par là Ce mot qu'il Alors ce qui est difficile comme d'habitude C'est de nous faire ressentir la dureté du parcours A travers la caméra Mais en fait on se retrouve dans un champ Où de base il y a des vaches Et il y a absolument aucun mètre qui rend bien Donc c'est que des appuis où on s'enfonce Vous allez voir que même à vélo Je galère de fou pour suivre même sur des parties plates quoi Comme vous pouvez apercevoir Ce jour là on est pas sur du grand soleil Il y a vraiment les nuages juste au-dessus de la tête Si on était quelques dizaines de mètres plus haut On aurait eu le soleil quoi Comme vous pouvez voir il y a Zeus qui nous regarde juste au-dessus Mais pour le coup ce n'est pas le cas Et on va passer toute la séance dans le brouillard Mais au moins on est plus sur des conditions grosses Autant être complètement dans la situation Attention aujourd'hui on est un caméraman de luxe Toi aussi tu cours du coup Et vous faites un cours de yoga en prime Ça part sur quelques lignes en faux plat descendant Histoire de dire que c'est facile Mais je pense que tu as dû sentir directement que le rendu n'était pas top De toute façon on avait fait exactement la même séance l'année dernière Et je m'étais bien préparé mentalement Que ça allait être l'un des pires moments de ma vie Pour revenir rapidos sur le parcours On va dire qu'il y a une partie faux plat descendant Une partie faux plat montant Et ensuite pour les 10 minutes on prendra la bosse Donc ça veut dire qu'on va descendre Et ensuite il y a une bosse sur 30-40 mètres Franchement elle est quand même assez longue Mais surtout elle est bien raide Comme vous pouvez voir le pourcentage ici Ça met bien en jambes Et ça permet de vraiment casser le rythme complètement Et par ailleurs se casser les cuisses Et se casser le caisson Tu pars directement sur tes 1 et 2 minutes Alors là pour les 1 et 2 minutes On reste sur la partie plate Même si c'est pas plat Mais bon c'est toujours mieux que descendre en bas dans la bosse Les consignes étaient claires L'objectif c'était les 2 fois 10 minutes Et tout ce qui était 1 minute et 2 minutes C'était rapide Mais en réalité pas beaucoup plus rapide que les 10 minutes En gros les 1 et 2 minutes C'était plus en pré-fatigue on va dire Le but principal de ces 10 minutes C'était d'être régulier sur les deux Le pop-corn était interdit Pourtant moi j'adore ça Donc c'est dommage Et donc pour le coup je n'ai absolument aucune idée Sur l'allure où tu as effectué tes 1 et 2 minutes On vous met ça directement ici Et à noter parce que j'imagine que les allures sont très variables Ça va varier énormément en fonction de la zone où on est du champ Par exemple si on prend le départ direct sur le pop-corn montant Bah la moyenne va être dégueulasse Mais par contre vous verrez que sur les 10 minutes Les moyennes se rapprochent Parce qu'on fait tellement de tours Qu'au final ça devient un peu équivalent Après ce 1 minute tu récupères donc 30 secondes T'enchaînes ensuite avec le 2 minutes Et ensuite le 2 minutes tu récupères 1 Avant de s'élancer sur le 10 minutes Donc là tout ça s'effectue vraiment bien Et tu t'élances sur le 10 minutes Le 10 minutes pour le coup tu vas descendre en bas Et tu vas descendre je crois pour le premier 2 fois Et sur le deuxième 3 fois Donc j'essaye vraiment de gérer l'effort Parce que 10 minutes ça commence vraiment à piquer Surtout sur un parcours on peut jamais vraiment se relâcher Sinon on recule Heureusement pour les 10 minutes tu m'accompagnes à vélo Alors là je sais pas qui force le plus entre toi et moi Bah en tout cas on est à bloc tous les deux C'est que pour le coup à vélo Je sentais vraiment très très bien Le parcours beaucoup trop mou Et franchement pour avancer c'était un calvaire Le rythme est bon Tu restes régulier Je vois que tu restes régulier C'est vraiment à l'entame de 5-6 minutes d'effort Que là le 10 minutes commence à être vraiment dur Mais avant ça ça se passe plutôt bien Et là on peut voir que la partie basse Donc quand tu prends la cote Là c'est vraiment de la bonne pente Et là pour le coup ça casse complètement la moyenne Alors je sais pas trop à combien tu étais dans la cote Mais bref ça casse complètement la moyenne Et il faut se relancer après Et c'est pour ça que ces entraînements là sont hyper intéressants Parce qu'en cross on est plus sur des efforts comme ça Avec d'un côté des zones qui sont hyper roulantes Et de l'autre des zones qui peuvent être très cassantes Donc tu termines ce 10 minutes à 3.30 de moyenne je crois Ça fait environ 2 km 8, 2 km 9 d'effort Donc sur ce champ ça fait quand même pas mal d'effort Bon le souci c'est que j'en ai fait que 1 Et là je suis en fin de séance C'est déjà au bout de ma vie Mais bon c'est un peu ce qui était prévu Heureusement après les 10 minutes c'est pas une récup pincée On a quand même 3 minutes de récup Donc ça fait du bien Et ensuite tu enchaînes directement avec le 2 minutes Le 2 minutes qui pareil j'imagine a été fait pas loin de la lueur 10 Franchement j'ai pas beaucoup plus poussé Et bref ce 2 minutes est effectué Et ensuite tu récupères 1 minute seulement Et tu renchaînes avec le 2ème 10 minutes Dans ma tête il me restait vraiment que ce 10 minutes Et après c'était la fin de séance Allez Ça va te trouver ton rythme Et là pour le coup il fallait être régulier Et ça allait pas être facile parce qu'en plus de ça Tu t'es pris 3 bosses Ouais donc une bosse de plus que sur le 1er 10 minutes Comme si ça ne suffisait pas Mais comme on peut voir les efforts s'enchaînent bien Tu profites de la seule partie descendante de ce parcours Pour arriver à récupérer un petit peu Même si c'est difficile ce parcours là Et clairement la chose la plus difficile C'est d'arriver à relancer après cette bosse Et vous pourrez voir que la relance est tout de même assez correcte Tu arrives à t'extirper comme tu peux de cette bosse Ça rejoint donc vraiment l'effort cross Parce que dans un cross il n'y a pas de récup Sauf peut-être ceux qui s'arrêtent à la buvette Mais sinon en général on ne s'arrête pas Et au bout de ces 2900 mètres d'effort Tu clôtures donc ces 10 minutes Et comme on peut voir la moyenne qui est de 3,26 Franchement je m'en suis bien sorti Parce que j'ai réussi à aller un peu plus vite que le premier 10 minutes Alors qu'il y avait une bosse de plus Au niveau des ressentis C'était forcément un peu plus dur que le premier 10 minutes Et puis ensuite on enchaîne les 1 minute et 2 minutes Après 3 minutes de récup Et donc là le but c'était pas de finir à bloc De sprinter à souhait comme on a dû le faire beaucoup Notamment moi Là le but c'était vraiment de se sentir bien Et d'essayer de garder toujours une bonne foulée Un bon rythme Mais franchement tu t'en es bien sorti La foulée reste toujours bonne Bien placée Tu arrives à garder un bon rythme Malgré les 2 fois 10 minutes qui ont été effectuées Franchement heureusement que c'était des 1 minute et 2 minutes Parce que j'étais vraiment KO à la fin des 10 minutes Et rien qu'un 3 minutes ou 5 minutes Ça aurait été pas la même chose Ok séance terminée Alors du coup ? Les temps ils étaient pas mal sur les 10 minutes J'ai 3,29 et 3,26 Et tellement pas trop dur l'aspect ? Très dur ! Après ça tu clôtures donc C'est 28 minutes de volume Et franchement du point de vue que ça a l'air C'était vraiment très bien J'arrivais quand même à bien relancer A bien t'expirper de cette cote Et c'était quand même nettement mieux Que la séance de la semaine dernière Comme des fois Ça progresse doucement mais sûrement D'où l'importance d'effectuer ce genre de séance Et comme ça ça nous évite d'avoir de belles petites surprises Lors des crosses En tout cas on espère que ce genre de séance vous aura plu Que peut-être ça vous donnera des idées Pour de prochaines séances N'hésitez pas à nous mettre en commentaire Vos différentes séances de spé-cross Parce que c'est vrai qu'on a toujours connu les nôtres Et celles de nos entraîneurs Et ça peut être intéressant de voir un peu ce que vous faites également A l'heure où cette vidéo sort Et restera une semaine avant les régionaux de cross Les régionaux de cross que tu effectueras donc Chez les seniors Mais en catégorie sport Voilà Et bref nous on se retrouve donc La semaine prochaine Pour un petit défi Que je vais effectuer Le retour des défis Le dernier c'était celui-ci Bon comme vous voyez C'est très mal terminé On espère que celui-ci Non en fait ça sera pareil Et puis pour ceux qui sont en pleine prépa-cross On vous souhaite évidemment de seiller rudement Et pour les autres également Et puis nous on se retrouve soit dimanche Soit lundi On se épatreront encore Pour de nouvelles aventures Évidemment Allez Ciao